C'est un vrai calvaire que vivent les habitants du quartier Thibati dans la ronde saumon numéro 4 Loindili, en proie à plusieurs difficultés, dont celles liées au transport et à l'insécurité. Comme l'état de route n'est pas abordable, c'est pour cela qu'on marche au moins un kilomètre et puis on prend l'occasion. Pendant la pluie, on a eu des problèmes. J'aimerais bien sortir par là, mais il y a eu des problèmes. Il y a les inondations, les vents. Nous sommes un quartier très enclavé. En plus, tous les problèmes qui se passent, nous faisons des rapports. Aujourd'hui, les problèmes de sécurité, les gens savent. Le polo que vous voyez là, les gens qui chargent les voitures là-bas, ils font le braquage. Lorsqu'il y a l'eau, les gens qui font passer quand les voitures s'embourbent, ils font le braquage. Toutefois, on écrit au commissariat, nous a obligé de répondre. Et ça, c'est une grande avenue. L'avenir, c'est comme qu'il va jusqu'à la gare. Il faut avoir pitié aux gens. Mais les gens, nous disons comme qu'ils ne nous disent absolument rien. Est-ce que nos députés, les élus locaux, est-ce qu'ils savent ce qui se passe ici ? On ne parle, c'est comme si on ne nous parle à personne. Lancés depuis des lustres, leurs cris de cœur n'ont jamais été entendus par les décideurs, renchérit le chef de zone du CQ409. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, 10 ans, on écrit, le député sortant, il nous avait fait venir ici dans l'époque, le député de l'Ouangie, le deuxième surcoceur de l'Ouangie. Il était ici, il a vécu tout ce qui se passe ici. Pour partir d'ici jusqu'à Carlos, le pont est tellement enclavé qu'il y en avait des difficultés pour traverser. Si bien que les bus d'ici font souvent un transbordement. Quand vous quittez le centre-ville, vous arrivez à Carlos, vous marchez pour arriver ici. C'est le terminus de 500 qui partent de Coëte jusqu'à l'avenue d'Istère. Quand il pleut, c'est vraiment difficile. Il y a souvent des pirons à partir des petits pousses, que les gens, il faut leur donner 100 francs, 150, voire même 500 pour traverser. Donc pour aller au service, il y a souvent des difficultés. Espérons qu'avec la municipalisation accélérée additionnelle, annoncée de la ville de Pointe-Noire, ces quartiers précaires Thibati et Coëte vont bénéficier des effluves de cette action de développement infrastructurel.